Salut à tous, je m'appelle Clément, j'ai 23 ans, je suis passionné par le cinéma et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube afin de vous parler des dernières sorties ciné à travers des vlogs critiques. C'est parti. Et aujourd'hui quoi de mieux pour commencer avec une sortie très très attendue, en tout cas moi je l'attendais énormément, il s'agit du film Split de Night Shyamalan. Salut à tous, je m'appelle Clément, j'ai 25 ans et j'ai pour passion le cinéma. J'ai ouvert cette chaîne YouTube le 27 février 2017 avec une vidéo critique, celle d'un film Split de M. Night Shyamalan. Et me voilà deux ans plus tard avec sa suite. Pour faire bref, histoire de boucle et la boucle, je vais vous proposer dans cette introduction les prémices d'une trilogie qui a débuté il y a de ça, 19 ans. En l'an 2000, le réalisateur M. Night Shyamalan, fraîchement sorti de son succès avec 6ème sens, nous offre son nouveau long métrage du nom de Incassable. L'histoire incroyable d'un homme, David Dunn, qui se découvre après un accident de train dont il est le seul survivant, la faculté miraculeuse de ne jamais pouvoir tomber malade et de se blesser. Cette étrange faculté va l'amener à rencontrer Elijah Price, un passionné de comics qui lui aussi a une particularité, celle de pouvoir briser ses os à multiples reprises et en ressortir plus ou moins indemne. D'après l'explication de ce dernier, ils seraient tous deux, entre guillemets, des super-héros. La première révélation de ce film nous fait comprendre que les comics, les super-héros à cap avec des pouvoirs s'inspireraient de notre réalité. En gros, celle de David Dunn et Elijah Price. De ce point-là, David va se découvrir d'autres facultés comme connaître les secrets sombres des gens rien qu'en les touchant et va surtout accepter qui il est et qu'est-ce qu'il est. Mais la surprise ultime de ce film se passe dans ces dernières minutes et nous découvrons Elijah prenant conscience que si David est la représentation parfaite du héros, alors lui est tout simplement la représentation parfaite du méchant. Et le film se termine sur ça. Incassable était le point de départ d'un univers que Shyamalan voulait développer en trois actes. La naissance du héros dans le premier, la menace dans le second et le combat final dans le troisième. Mais malheureusement, son projet super-héorique n'a pas pu voir le jour en partie à cause d'un échec critique et de l'arrivée d'un succès fulgurant, celui des X-Men en 2000 et Spider-Man deux ans plus tard. Suite à tout ça, l'entreprise Marvel a commencé à grossir et à prendre toute la place depuis le début du 21ème siècle, ajoutant à ça la licence d'EC Comics. Mais que s'est-il passé pour Shyamalan durant ces 19 dernières années ? Et bien le réalisateur a continué les projets à Hollywood en donnant deux son génie créatif et en enchaînant aussi les échecs. Mais l'année 2016 et 2017 en France a été très spéciale car ce dernier nous a offert un petit film qui a été un immense succès inattendu. Split ! Qui nous raconte l'histoire de trois filles qui se font capturer par Kevin, un homme perturbé par le décès de son père dans un accident de train, l'éducation d'une mère abusive et surtout le fait d'être habité par 23 personnalités dont la dernière se transforme en une bête surhumaine et impressionnante. La fin du film se termine avec Kevin plus déterminé que jamais à faire régner la terreur à plus grande échelle et le plan final nous dévoilant David Dunn prêt à combattre ce dernier. Et là, tout était clair. L'accident de train du père de Kevin était le train dont David Dunn a réussi à sortir vivant dans Incassable. La mère abusive était très certainement celle que David a croisé le temps d'une seconde dans la rue avec Kevin enfant à ses côtés. Pour faire simple, Split a été vendu comme un simple film d'horreur psychologique pour attirer la nouvelle génération dans les salles, mais il est surtout en réalité la suite de Incassable qui nous emmène aujourd'hui au chapitre final de cette trilogie commencée il y a 19 ans avec le film Glass qui mettra en avant David Dunn, Elijah Price et Kevin dans l'affrontement le plus attendu de ces dernières années. Oh oh, c'est le Cineclem ! Hey, 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 bonne année et meilleurs voeux, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Glass, réalisé par M. Night Shyamalan et mettant en scène James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Glass se situe trois semaines après les événements de Split et nous raconte l'histoire de David Dunn, toujours dans son rôle de super-héros mystérieux volant au secours de la population en danger et à la traque de la bête campée par James McAvoy. Et je vais m'arrêter ici pour le résumer car il faut découvrir la suite de l'histoire directement en salle. Pour faire simple, Glass faisait partie de mes plus grosses attentes de l'année 2019. Car oui, je suis complètement amoureux du travail de Shyamalan sur la plupart de ses projets cinématographiques et en plus de ça, je porte le film incassable comme le meilleur film de super-héros que j'ai pu voir dans ma vie. Pour ce qui est de Split, c'est juste un bon film qui souffre de quelques longueurs et des problèmes de rythme mais qui arrive à s'en sortir grâce à la prestation de James McAvoy. Et concernant le film Glass, eh bien l'expérience a été au-delà de mes attentes. Je suis sorti de la salle complètement secoué et pris d'émotion. Je suis tellement heureux que ce réalisateur ait enfin pu conclure sa trilogie qui l'a commencé il y a 19 ans avec une scène finale juste magnifique qui me tourne encore en tête. Et ce qui est drôle, c'est que juste avant le film, j'ai pu lire quelques critiques américaines et des projections de presse et globalement, c'est extrêmement négatif. Et paradoxalement, je comprends pourquoi. Glass est clairement un film qui va diviser son public et ce, pour plusieurs raisons. Le premier point est que le public vierge du travail de Shyamalan et adepte de films héroïques comme Marvel, DC Comics à la dimension épique, légère et grandiose ne retrouveront pas ces éléments-là dans le film Glass. Absolument pas. Je ne dis clairement pas que Glass n'est pas épique, mais il est épique d'une autre façon avec l'apathie identitaire de Shyamalan. Il faut savoir que ce réalisateur est un conteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, c'est quelqu'un qui va explorer la psychologie des personnages jusque dans leurs recoins les plus sombres mais qui ne meuble jamais en aucun cas par des scènes héroïques, pleines d'action et de CGI. Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes trompé de film si vous vouliez voir ça. Le deuxième point, et j'insiste vraiment là-dessus, n'allez pas voir Glass si vous pensez aller voir Split 2. Ce n'est pas du tout ça. Alors certes, on voit le personnage de Kevin qui est habité par ses 23 personnalités, le personnage de Casey de Split qui revient, mais ça n'englobe pas le cœur de l'histoire de Glass. Pas du tout. Glass est un film qui multiplie ses scènes en référençant sans cesse des scènes, des séquences, des clins d'œil et des anecdotes concernant Incassable. Il est sans cesse cité dans ce film. Et pour ceux qui pensent que juste parce qu'ils ont vu Split, ils pourront comprendre Glass, c'est vrai. Mais vous allez manquer beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, et je pense que le final du film aura un impact beaucoup moins fort sur vous. Donc véritable conseil de cinéphil, regardez d'abord Incassable, ensuite Split et ensuite Glass. En fait, ensemble, ces trois œuvres forment un arc narratif cohérent et homogène. Et paradoxalement, chaque film se distingue des autres. Car oui, même si les protagonistes sont les mêmes, eh bien chaque long métrage a sa propre identité. Là maintenant, je veux rentrer dans le cœur de l'histoire, mais avant ça, j'étais quand même obligé de vous mettre en garde et de vous préparer à ce que vous allez voir, mais je pense que vous avez plutôt bien compris le message. Donc pour conclure cette introduction, regardez surtout Incassable, ensuite Split et ensuite Glass. Voilà. Concernant le scénario, il est d'un classicisme sur la forme, mais dans le fond, il applique la recette de son auteur qui a fait ses beaux jours durant les 20 dernières années, en enchaînant les rebondissements et les twists en pagaille. Le film va de surprise en surprise et ça fonctionne à fond. Il y a trois petites scènes qui apparaissent dans le film et tu te demandes si le réalisateur n'a pas prévu son coup depuis 19 ans. Et bien entendu, j'en dirai pas plus car là, on rentrerait dans la partie spoiler. Là, tu peux rester sur cette vidéo, je ne révélerai rien sur le film concernant ses twists et ses rebondissements. Et sans transition, j'enchaîne sur l'esthétisme et la réalisation qui sont complètement fabuleuses. Shyamalan, comme pour Incassable, joue sur les contrastes de couleurs. Il transforme ses arrière-clons de façon terne et grisâtre pour pouvoir mettre en avant des couleurs pétantes de nos trois protagonistes. Et il y a une réelle distinction entre le premier plan et le second. De plus, il y a un véritable fil conducteur sur sa réa. On peut le voir notamment grâce à des plans de grue, des plans-séquences qui font justement la patte de Shyamalan. Et une petite nouveauté qui est de mettre la caméra face au visage du protagoniste, accroché avec un stabilisateur au niveau de la taille. Et justement, grâce à ça, ça nous permet de suivre tous les mouvements lors d'une scène d'action ou une scène de dynamisme. Quoi qu'il arrive, Shyamalan reste fidèle à son travail d'antan, mais arrive toujours à innover. La façon dont se divise ce film est très très bien décrite. Le premier acte dure donc 30 minutes et nous implante d'un côté le décor de l'incassable, de l'autre le décor de Split, dans un dynamisme et un montage ultra cuté et rapide pour pouvoir amener le deuxième acte complètement inédit qui est celui de Glass. Et c'est là que le film change complètement de trajectoire. On quitte l'univers super-héroïque de l'incassable et l'univers bestial de Split pour pouvoir pénétrer au sein de l'hôpital psychiatrique de Glass. Et sincèrement, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y aura des déçus parmi les spectateurs. Car oui, ce film va quasi intégralement se passer à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique quitte à laisser tomber le rythme pour pouvoir mettre des dialogues à répétition parfois un peu long et parfois brouillons. Et c'est clairement le point négatif de ce film. Étant fan de l'incassable, forcément tous ces dialogues m'ont parlé, m'ont plu, m'ont intéressé. Mais je peux comprendre que objectivement, ça peut paraître long et que ce n'est pas du tout, du tout dans les normes de films actuels blockbusters que vous avez l'habitude de voir. Et oui, on peut le dire, Shyamalan a été complètement culotté pour le coup car il nous a vendu durant ses 30 premières minutes justement le film de blockbusters très conditionné, très cahier des charges, très très production hollywoodienne pour pouvoir implanter enfin son film d'auteur. Et c'est sûr et certain que ça décevrait les fans de Split. Mais ce rythme va commencer à prendre de l'altitude et va s'accélérer sur la fin pour pouvoir nous amener sur le troisième acte qui est complètement épique et inattendu. Mais attention, ce climax est certes épique mais il va aller à contresens de tout ce qu'on attend et de tout ce qu'attend les personnages. Et c'est ça la force du cinéma de Shyamalan c'est qu'on découvre constamment les choses et les rebondissements à travers les yeux de nos héros. On est autant impliqué dans l'histoire que... Et bien entendu, la dernière scène du film qui va forcément diviser tout le public mais qui pour moi a un véritable sens et j'ai trouvé ça magnifique. Et pour vous dire, j'ai même pas eu verser une larme tant la conclusion était belle. Shyamalan ne laisse pas de porte ouverte pour une potentielle suite à glace. Il conclut sa trilogie et ne fait pas avec ce film le film de trop. Et je pense que bien entendu, on va parler de nos personnages. Une des critiques que j'ai pu lire avant le film c'est que le personnage de Bruce Willis n'est pas trop présent. Et c'est faux, complètement faux car le personnage de Bruce Willis est présent dans l'intégralité de la première heure pour laisser la place au personnage de Samuel L. Jackson dans la deuxième. Mais par contre, ce que j'ai pas remarqué c'est que le jeu et les expressions de Bruce Willis sont nettement inférieurs à un cassable et à sa filmographie d'antan. En gros, il est présent dans le film mais il parle pas beaucoup. Mais comme j'aime toujours trouver du positif dans le négatif je pense que c'est quand même intelligent d'avoir fait ça du personnage de David Dunn donc le personnage campé par Bruce Willis car ça l'a rendu complètement, complètement héroïque tel un Batman. Genre le personnage mystique encapuchonné qui se fond dans la pénombre c'est quand même plutôt cool. Et puis en même temps, c'est mon personnage préféré. Je passe à Samuel L. Jackson et bien entendu, il reste dans la continuité de son personnage d'un cassable mais il y rajoute quelque chose en plus que je ne vais pas vous dévoiler. Mais voilà, ça reste le même personnage mais l'atmosphère de l'hôpital psychiatrique les 19 années qui sont passées et bien entendu le climax final ont apporté quelque chose de plus à son personnage. Et le meilleur pour la fin, James McAvoy car dans son film précédent il campait genre 5 personnalités sur 23 là dans Glass, il en campe au moins 20 et il les altère dans quelques secondes avec un enchaînement remarquable. On parlait de climax tout à l'heure je pense que lui, il est arrivé au climax de sa carrière en tant qu'acteur. Il mérite vraiment un Oscar et beaucoup plus. Et pour parler des personnages secondaires c'est également parfait. Bon, à l'exception de Sarah Paulson qui joue du Sarah Paulson avec une expression de visage comme Ariane Gosling sauf que elle, on dirait qu'elle a envie de chialer toutes les 3 secondes mais à l'inverse, les personnages qui cambrent le rôle de Casey de la mère d'Elydja et du fils de David sont bien écrits. Alors certes, pas développés mais ils ont quelque chose de très très intéressant. Et ils sont la complémentarité de nos 3 héros. Ils ont besoin d'eux et ça va créer la partie émotionnelle de ce film. En gros, l'amour existe dans Glass car ces personnages-là existent. De plus, comme Shyamalan est un maître du détail on peut voir que nos personnages secondaires portent un vêtement de la couleur de leur binôme. Le vert pour David le violet pour Mr Glass et le jaune pour Kevin. Et je vais conclure en vous parlant très vite fait de la bande originale. Et malheureusement elle est peu marquante peu présente et facilement oubliable. Mais elle s'applique seulement à ce qui est nécessaire. Principalement les séquences d'émotions. Mais encore une fois je ne vais pas cracher dessus car la bande originale même si elle est peu présente a été parfaite pour Glass. Glass est la conclusion parfaite de cette trilogie. C'est le meilleur film de M. Night Shyamalan depuis Incassable et il nous prouve encore une fois qu'il a un coup d'avance sur les autres films du même genre. Une histoire de super héros qui s'accorde à un thriller psychologique qui t'a par moments embrassé l'horreur a été le parfait mélange pour ce long métrage. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez toujours pas à vous abonner et activer la petite cloche. Je rajoute également que vous pouvez commenter cette vidéo et je réponds absolument à tout le monde. Voilà, sur ce moi je vais vous laisser ici et je vais vous dire à très très vite dans le Cineclème. Ciao !